Vous aimez les séries ? Nous aussi. Alexandre Letraîne et Sarah Scotté vous accueillent tous les mardis et jeudis à 18h dans la loi des séries sur VL. Une série comme Vestiaire ne peut pas durer pendant 8 ans si elle n'est qu'une série entre guillemets présentant ce genre de situation. Il faut aussi une interprétation et aussi des histoires, des scénarios, des dialogues. Et alors on n'a pas résisté à la tentation d'écouter les dernières séquences de l'épisode de samedi parce que la série sait aussi être méta. Et on met des paroles dans la bouche de Madame Macron qui ont toutes leurs saveurs et qui devraient plaire à certains hommes politiques très en vue. Madame, il faut absolument y aller. 17h, l'avion pour la Chine. Le panda doit absolument partir aujourd'hui. Il doit retrouver son habitat naturel. On est très en retard. Je suis désolé de vous quitter. C'était un bonheur de vous rencontrer. Oui, oui. Merci pour ce moment. Quand vous lui avez présenté la phrase, elle a réagi comment ? Au début, on lui avait proposé « I have a dream ». Mais bon, on ne savait pas trop comment on allait le prendre. C'est une comédienne, donc elle a joué le jeu avec nous. Elle savait bien, elle a bien compris qu'il y avait un gros clin d'œil là-dessus. Et quand on dit les yeux dans les yeux, et quand on a fait un peu référence à tout ça, mais bon, c'est pratiquement 300 épisodes qu'on a fait. Et dans beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de références à l'actualité. On aime bien récupérer les phrases. En tout cas, vous nous épatez toujours. Parce que moi, un peu comme disait Alexandre tout à l'heure, on se pose la question de savoir chaque année, si pour les 52 épisodes de la nouvelle saison, vous allez nous proposer des nouvelles choses. Et chaque année, il y a des nouvelles choses. Tu sais, Philippe, tu ne t'improvises pas auteur comme ça, je veux dire. Oui, mon poulet, moi je vais essayer de les repérer. Mais en plus, on a quelque chose dans Vestiaire auquel on tient beaucoup, qui est... L'alcool. Entre autres. Qui est la diversité, l'alcool. On est ouvert à tous. Le fait que quand on arrive dans un épisode de Vestiaire, contrairement à plein d'autres séries courtes, où il y a une très forte homogénéité, où on sait exactement à quoi va ressembler l'épisode, dans Vestiaire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on arrive dans un épisode de Vestiaire, on ne sait pas du tout si l'épisode va être burlesque, si il va être musical, si il va être complètement décalé, ou s'il va être au contraire un peu grinçant, avec un fond social un peu prégnant derrière. Et ça, c'est une marque de fabrique aussi. Non, non, donc ils en ont sous le pied. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.